Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne d'Assassin's Creed Centrale. Aujourd'hui, je vais vous présenter le contenu qui était initialement prévu mais qui a été retiré dans les jeux Assassin's Creed. Et sans plus tarder, c'est parti ! Au début du développement de Assassin's Creed 1, Al Mali m'avait un hibou sur son épaule mais ça a été retiré. Assassin's Creed 1 était censé avoir un mode co-op mais à cause des séquences avec Desmond Miles, ça a été abandonné. Altaïr devait avoir une arbalète mais ça a été retiré pour incohérence historique. Dans les toutes premières versions de Assassin's Creed 1, Altaïr pouvait se promener dans les villes à cheval mais ça a été retiré pour cause de débugage. Toujours dans les premières versions du jeu, Altaïr pouvait être pris au piège aux portes de la ville par des gardes qui lui tendaient une embuscade. Constantinople devait à la base faire partie de Assassin's Creed 1. Dans un artwork de Ezio pour Assassin's Creed 2, on peut le voir avec 3 lames secrètes, une à sa droite et deux à sa gauche. Assassin's Creed Revelation était censé sortir uniquement sur Nintendo 3DS sous le nom de Assassin's Creed Lost Legacy en 2010. La dague à corde est en remplaçant de ce qui était originellement conceptualisé à la lame de chêne, une amélioration de la lame secrète qui permettait de lancer la lame sur un ennemi avant de le ramener vers vous ou de le pendre à un arbre. La lame de chêne a été retirée et a été remplacée par la dague à corde, quelque chose de similaire provenant de l'histoire de Chine. Les canoës étaient censés faire partie de Assassin's Creed 3 comme on peut le voir sur cette image où Connor en utilise un. Les développeurs ont cependant décidé de les retirer. Juste avant le lancement de Assassin's Creed 3, le directeur des missions, Philippe Bergeron, a dit que entre les missions, Connor pourrait se balader librement en mer avec l'Aquila. Mais ça n'est malheureusement pas possible dans la version finale du jeu. Philadelphie était censée faire partie de Assassin's Creed 3, mais ça a été retiré quand les développeurs ont réalisé que les longues rues toutes droites de cette ville n'allaient pas réellement fonctionner dans un jeu open world. Au début du développement de la tyrannie du roi Washington, les développeurs ont exploré l'idée du fait que Aveline tombe amoureuse de Connor. Mais l'idée a été abandonnée à cause des caractères et des motivations trop différentes des deux personnages. Connor avait un épilogue qui a été abandonné, et je vous le passe tout de suite. Mon père a abandonné ceux pour moi. Mère, père, je suis désolé, je vous ai mis en train de vous deux. Je vous ai fait un promets pour protéger notre peuple. Je pensais, je pensais que si je pouvais arrêter les Templars, si je pouvais garder la révolution libre de leur influence, que ceux que j'ai supporté ne faisaient pas ce que c'était le fait. Ils avaient, je suppose, ce que c'était le fait, ce que c'était le fait, ce que c'était le fait pour eux. As pour vous, père, je pensais que nous pouvons nous, que nous pouvons nous forgetons le passé et nous pourrons un meilleur futur. En temps, je pensais que vous pourriez être fait pour voir le monde comme je l'ai fait, pour comprendre, mais c'était juste un rêve. Ce, aussi, je devrais avoir dit. C'est que nous devons nous parler de la paix, c'est ça ? C'est ce qu'on est? Nous sommes là pour nous ? C'est ce qu'on a fait ? C'est ce que nous avons donc fait pour prendre des voix, et tous qui demandent quelque chose d'autre. Une fois ce n'est pas difficile, mais ce n'est jamais dur que aujourd'hui, de voir tout ce que je m'ai travaillé pour, perverted, discardé, forgotten. Tu dirais que j'ai découvert tout le monde de l'histoire, Father. Est-ce que tu es rires, alors ? J'espère que je peux parler les mots que tu as cherchais à entendre ? Pour valider toi ? Pour dire que tout à l'heure tu es correcte ? Je ne vais pas. Même maintenant, face comme je suis avec la vérité de tes mots caldés, je refuse, parce que je crois que les choses peuvent toujours changer. Je ne peux jamais réussir. Les assassins peuvent l'assassurer une autre mille ans en vain, mais nous n'allons pas arrêter. Compromise. C'est ce que tout le monde a insisté sur. Et donc j'ai appris. Mais plus que la plupart, je pense. Je comprends maintenant qu'il va prendre le temps, qu'il va prendre le chemin, qu'il y a la route d'avant est long et shroudé en darkness. C'est une route qui n'est pas toujours où je veux aller. Et j'en doute que je vais vivre pour voir son fin. Mais je ne vais pas l'entendre. Parce que à mon côté, il y a l'espoir. Au face de tout ce qui s'insiste, je reviendrai. Je continue. C'est... C'est mon compromis. Le doubleur de Desmond Miles, Nolan North, a dit que Desmond était censé acquérir une nouvelle compétence dans chaque jeu, jusqu'à devenir l'ultime assassin. La lame crochet avait été envisagée pour Assassin's Creed 4 Black Flag, mais l'idée a été abandonnée parce que les développeurs trouvaient que ça faisait trop le cliché du pirate. Vous savez ce cliché du pirate qui a un crochet à la place de sa main. Edward et El Tiburon étaient censés avoir une confrontation à la fin de la séquence 2, qui se terminait par la défaite d'Edward. Pour des raisons de gameplay, le combat a été coupé pendant le développement, bien qu'on puisse encore voir des références dans leur dernier dialogue. Dans le gameplay promotionnel de Assassin's Creed Black Flag, pour le 3, Edward pouvait naturellement interagir avec des citoyens lorsqu'il se cachait près d'eux, mais la fonctionnalité a disparu dans la version finale. Dans les deux premières séquences de Rogue, on était censés voir plus de dialogue avec Liam, mais ça a été retiré. Etam Kenwe était censé être le personnage principal de Assassin's Creed Rogue, mais l'idée est tombée à l'eau lorsque les scénaristes se sont rendus compte que ça allait poser des problèmes avec le roman Assassin's Creed Forsaken qui parle de la vie d'Etam. Le personnage de Léon était l'une des idées initiales de Assassin's Creed Unity, dans laquelle Arnaud allait être jumelé avec un enfant voleur. Pendant le développement de Assassin's Creed Syndicate, Jeffrey Yoahlem, le directeur scénaristique, voulait avoir un Londres dynamique qui changerait à chaque fois que Jacob assassinerait un Templier, ruinant ainsi un aspect de l'écosystème de Londres. Edward devait alors assumer les conséquences des actes de son frère et réparer ses erreurs. Mais c'était au joueur de décider quand il voulait faire les missions. Ces changements causaient des problèmes au niveau de l'économie et le joueur devenait dans l'incapacité d'acheter des améliorations ou de l'équipement. Il avait des difficultés à naviguer et avait la fonctionnalité de déplacement rapide bloquée. Les développeurs ont alors réalisé que le jeu allait être trop difficile et ils ont alors abandonné l'idée. Au début du développement de Syndicate, on était censé voir une cabine téléphonique sous forme de glitch qui aurait pu nous amener dans le monde moderne. Dans un artwork créé pour Assassin's Creed Syndicate au tout début du projet, on voit Jacob en train de casser de vieilles cheminées à l'aide de son épaule. L'idée était d'interagir directement à l'environnement pour apporter du fun au gameplay. Les épreuves des dieux dans Assassin's Creed Origins s'appelaient à l'origine les évènements de Juno. Ces épreuves étaient d'ailleurs prévues pour être en coop comme l'indiquent ces artworks où l'on peut voir plusieurs joueurs en train d'essayer de battre le dieu. Dans des artworks du tout début du développement de Assassin's Creed Odyssey, il n'avait pas le nom que nous connaissons actuellement, il devait s'appeler Odyssey, une aventure Assassin's Creed. Avant de terminer la vidéo, j'aimerais vous passer un petit message. Un serveur Discord pour les fans d'Assassin's Creed a ouvert. Alors si vous êtes un vrai fan, n'hésitez pas à y aller pour discuter avec des passionnés. J'ai d'ailleurs, comme vous avez pu le voir dans un coin de la vidéo, ouvert un utip. Donc c'est tout simple, vous allez en description, il y aura un lien et vous avez la possibilité, si vous le voulez et si vous voulez me soutenir, de regarder une pub gratuitement et vous ça vous coûte rien mais moi ça me rapporte de l'argent. Donc merci à tous ceux qui le feront. En tout cas c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Et sur ce moi je vous dis à la prochaine, à plus ! Abonnez-vous !